Charline Vanhoenacker, c'est donc le groupe chinois, Fossoun, qui a mis la main sur le Club Med. Son rival italien Bonomi s'est retiré de la bataille boursière. Oui, le Club Med est désormais chinois. Mais pas d'inquiétude, ça ne change rien puisque les Français n'ont toujours pas les moyens d'y aller. Et ça risque pas de s'arranger parce que le nouveau patron veut du luxe et il veut se défaire de l'aspect populaire du Club Med. Je suppose donc que la république populaire de Chine sera bientôt rebaptisée la république luxueuse de Chine. Alors moi personnellement, je penchais plutôt pour l'offre italienne, pour une raison très simple. Le nom de l'acheteur Bonomi, pour un club de vacances, on pouvait difficilement faire mieux. De toute façon, c'était joué d'avance, vous savez bien, quand l'action s'est envolée pour racheter le Club Med, c'était ou les chinois, ou les russes, ou les qataris. Et un rachat par les qataris, pour les filles, c'est pas très pratrique, pour bronzer. Et je vous explique même pas quand déjà le ciel est voilé. Alors l'intérêt du groupe chinois pour le Club Med était très logique. Multiplier des lieux de vacances à l'identique, chaque club étant une copie des autres, ça c'était vraiment fait pour eux. Puis vous aurez remarqué que cette histoire de rachat n'a déclenché pas vraiment de mouvement social. Il faut dire que la CGT Club Med n'a jamais été prise au sérieux. Surtout depuis que le leader de la centrale thaïtienne a fait rénover sa case. Et il a fait retirer le bambou pour placer de l'acajou. Maintenant, il va falloir rebaptiser le Club Med. Je propose le Club Ming ou le Club Nem. Ah bah oui, le marketing c'est cliché, je suis désolée. Alors notez bien, si vous envisagez de tester le Club Ming, Patrick, vous pouvez emmener avec vous votre animal de compagnie, en cuisine. Rassurez-vous, le menu est large, le Club Med ça a toujours été une tradition, profiter du séjour pour découvrir les plats du monde entier. Ah je me rappelle de mon dernier voyage, c'est aussi un voyage culinaire, on avait le choix entre hamburgers, pizzas ou de fabuleux hot-dogs ! Ah non mon dieu, à partir de maintenant, évitez le hot-dog ! Charline Van Hennacker, qu'on retrouve à 17h avec Alex Vizorek, si tu écoutes J'annule tout avec ce soir… Avec Robin Renucci !